Soit le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour établir deux propriétés des suites convergentes. Alors je vais prendre une suite réelle un qui converge vers un réel l. Et aujourd'hui je vais vous montrer deux choses, très classiques. La première c'est que le réel l est unique, et la deuxième chose c'est que la suite est bornée. Alors en fait il y a un léger abus dans le sens où dans l'énoncé je parle de convergence vers un réel l, et c'est en général après avoir démontré son unicité que l'on s'autorise à parler de convergence vers quelque chose. Enfin tu m'as bien compris, l'idée pour moi c'est de montrer que si quel que soit epsilon positif blablabla, le réel l à la fin, il est unique. Alors je vais démontrer en premier le premier point. Je vais supposer qu'il existe deux réels, l et l', tels que la suite un converge à la fois vers l et aussi vers l'. Naturellement pour obtenir l'unicité, mon but ça va être de démontrer que l est égal à l'. Maintenant, et c'est la première chose importante dans l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est qu'on se place dans le contexte de l'analyse. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de partir de l et récupérer l' à la fin d'une suite d'égalité. L'analyse c'est différent. On va dire que l égale l' si pour tout epsilon strictement positif, la distance entre l et l' est plus petite qu'epsilon. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà développé dans un tableau pour comprendre numéro 2, où on explique qu'en analyse, pour montrer qu'un réel vaut 0, on démontrait que sa valeur absolue était plus petite que epsilon, quel que soit epsilon strictement positif. Donc voilà mon but. Alors maintenant que mon but commence par un quel que soit, eh bien je vais choisir epsilon strictement positif. Ce que je vais faire, de toute façon ça va être forcément utile à un moment, c'est que je vais traduire mes hypothèses de convergence de la suite un. Alors comme un converge vers l, il va exister un entier, à partir duquel la distance entre un et l est plus petite que epsilon. Et c'est exactement la même chose avec l', il va exister un autre entier a priori, à partir duquel la distance entre un et l' est aussi plus petite que epsilon. Et c'est le moment où je regarde quel est mon objectif. Il est question dans mon objectif de valeur absolue de L moins L prime. Et moi je dispose de deux majorations, de la valeur absolue de UN moins L et de celle de UN moins L prime. Donc il faut que j'arrive à mélanger tout ça agréablement. La solution ça va être l'inégalité triangulaire. Alors moi je vais partir de mon but, je pars de L moins L prime, ça c'est vraiment important quand tu commences en classe préparatoire, de te dire que les hypothèses c'est quelque chose dont tu vas te servir en cours de raisonnement la plupart du temps. Donc je pars de la valeur absolue de L moins L prime, je fais apparaître UN à l'intérieur de force, puisque je sais que mes majorations font intervenir UN, ici c'est grâce à un ajouté retranché. Ensuite j'utilise l'inégalité triangulaire pour découper en valeur absolue de UN moins L et valeur absolue de UN moins L prime. Et maintenant je peux utiliser les deux majorations que je viens d'établir pour dire que c'est plus petit que 2 epsilon. Alors maintenant dans cette démonstration laissée telle qu'elle, il y aurait un problème, puisque je n'ai pas introduit la variable petit n. Dans le système au-dessus elle est introduite, j'ai dit quelle que soit n plus grand que n1 ou plus grand que n2. Mais dans les inégalités que j'ai mises en dessous, on me taxerait de variable non introduite. Alors la question c'est quand est-ce que les majorations du système sont valables ? Et bien on me dit qu'il faut un entier qui est plus grand que n1 et il faut aussi un entier qui est plus grand que n2 si je veux utiliser les deux en même temps. Donc ce que je vais faire c'est que je vais poser n0 qui est le maximum des deux entiers n1 et n2 et je serai assuré qu'à partir de cet entier-là, je pourrais utiliser les deux majorations de mon système et donc proposer la preuve que j'ai écrite juste en dessous. Alors en fait le 2 epsilon c'est pas grave, mon but c'était epsilon. L'important c'est de dire que la distance entre L et L' est plus petite que n'importe quel réel strictement positif. En l'occurrence comme je peux choisir epsilon comme je veux, deux epsilon ça peut être aussi petit que je veux donc il n'y a pas de soucis. J'aurais aussi pu proposer, avec un élan de nostalgie pour mes classes préparatoires, de découper les epsilon en deux pour au final obtenir un epsilon. Mais heureusement je me suis affranchi de ces petites manies et je te propose maintenant une démonstration barbare où je conclue à partir de deux epsilon. Donc finalement L égale L prime. Maintenant on va démontrer le deuxième point. Je vais me faire un peu de place. Alors ici je vais te proposer une démonstration en deux étapes pour montrer qu'alors forcément Un est borné. Alors c'est pas du tout obligatoire de faire deux étapes mais je voudrais te montrer qu'en mathématiques il convient souvent de décomposer une preuve en plusieurs étapes élémentaires et réaliser ce cas particulier. Tu verras qu'après on arrive à obtenir très facilement le cas général. On avait déjà proposé ce genre de choses là dans par exemple la somme des termes d'une suite géométrique où dans un premier temps j'étais parti de k égale 0 et ensuite j'avais dit que pour k égale p ça marchait tout aussi bien. Alors si Un converge vers 0 qui est donc un cas particulier alors par définition de la convergence d'une suite vers un réel ça veut dire qu'en particulier il existe un entier à partir duquel la valeur absolue du Un est plus petite que 1. Et en fait ici j'ai fait un choix. Normalement j'ai quel que soit epsilon positif mais ici je me suis dit ok je vais choisir epsilon égale 1. Donc ça veut dire que ma suite elle est bornée à partir du rang N0. Alors la question que je me pose c'est que dire des termes qui précèdent N0. Et bien en fait ce que je peux dire c'est que si je prends le sous-ensemble qui contient toutes les valeurs absolues des termes de la suite avant N0 c'est un sous-ensemble de R qui est fini donc qui possède un maximum. Et ce maximum je vais le noter grand M. Et ce qui se passe comme ça c'est que pour tout entier N la valeur absolue de Un elle va forcément être plus petite que le maximum entre M et 1. Alors si tu as du mal à voir pourquoi c'est le maximum tu peux raisonner très simplement par une disjonction de K. Si N est strictement inférieur à N0 et bien la valeur absolue va être majorée par M et si N est supérieur ou égal à N0 elle va être majorée par 1. Donc dans tous les cas elle sera majorée par le maximum. Je prends large. Et donc je peux conclure finalement que Un est une suite bornée. Alors maintenant j'ai pas démontré le point B parce que j'ai fait juste un cas particulier. Alors que dire du cas général ? Et bien si je prends une suite qui converge vers L alors la suite Un-L converge vers 0. Et là tu vois que j'ai le réflexe de me ramener à ce que je connais. Et en mathématiques c'est extrêmement fréquent de se ramener à 0. Donc comme la suite de termes général Un-L converge vers 0 et bien c'est une suite qui est bornée puisque je viens de le démontrer par un réel que je vais appeler grand M qui n'est pas le grand M de tout à l'heure c'est juste un réel qui borne la valeur absolue de tous les termes de ma suite. Alors pour tout entier N et bien dans ce cas là ce que je vais dire c'est que la valeur absolue de Un je vais faire apparaître Un-L puisque c'est ce qui m'intéresse. Encore une fois on va forcer l'apparition du L avec un ajouté retranché. Ensuite je vais utiliser l'inégalité triangulaire pour dire que finalement ça va être plus petit que la valeur absolue de Un-L plus la valeur absolue de L ce qui va être plus petit le premier terme va être plus petit que grand M et le deuxième terme je le laisse inchangé. Et ça ça ne dépend plus de N donc j'ai démontré finalement que ma suite Un elle était bornée. J'espère que cette émission t'a plu et je te retrouve demain pour l'introduction d'une nouvelle série. En attendant je te souhaite une excellente journée et je te dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada